tribunal de messe le 6 octobre dernier cet homme s'appelle jacques maire il devrait être en prison il a déjà été condamné deux fois pour le meurtre et la disparition de deux jeunes femmes odile et nelly il a fait deux ans de prison avant d'être libéré pour une raison incroyable une signature de greffière oubliée au bas d'un procès verbal c'est donc libre qu'il comparait pour la troisième fois devant une cour d'assises il clame toujours son innocence moi je sais que je suis innocent donc j'espère bien avoir un inquiétement c'est tout ce que je peux dire les familles des victimes elles sont ulcérées trois procès il y en a ras le bol on était tranquille à épinal on a tous cru qu'on était enfin libre de tout ça qu'on pouvait un peu passer à autre chose et malheureusement il a fallu tout recommencer ce qui a été scandaleux c'est la signature qui a manqué ça ça m'a vraiment mis en colère les familles je les comprends je les comprends je sais ce que c'est moi je souffre autant que je suis quand même ça fait quand même plus de 20 ans que je suis mis en accusation je sais ce que c'est faut pas faut pas croire j'ai l'air comme ça d'être normal mais tout est là tout est à l'intérieur jacques maire sera t-il condamné une troisième fois où sera t-il acquitté le verdict sera rendu dans quelques heures la décision des jurés mettra un point final à une affaire qui dure depuis plus de 20 ans tout commence à dombal sur meurte le 23 mars 1983 c'est dans cette petite ville ouvrière aux portes de nancy que disparaît odile busset une jeune maman de 20 ans comme tous les vendredis odile va faire la fête dans une boîte de nuit de la région à 19 heures elle vient déposer son fils de 18 mois chez sa mère simone elle lui dit qu'un certain jackie l'attend dans sa voiture en bas de l'immeuble pour simone il ne peut s'agir que de jacques maire la voiture démarre plus personne ne reverra jamais odile le lendemain simone s'inquiète maman a commencé à s'inquiéter parce que elle aurait pas laissé le gosse comme ça en lui disant qu'elle venait de récupérer si elle venait pas le récupérer elle aurait dit on leur a dit que c'est donc moi elle m'a appelé pour me dire que qu'elle était inquiète que odile n'était pas venu chercher son gosse je lui ai dit attend t'inquiète pas c'est odile tu sais comment elle est jeune elle est bon t'inquiète pas ça va voir elle va revenir dans la soirée ou demain mais t'inquiète pas vers midi madame busset reçoit la visite de jacques maire elle était certaine qu'il avait emmené odile la veille au soir mais curieusement il affirme ne l'avoir pas vu 24 heures qui s'étaient écoulées on pouvait penser qu'elle allait réapparaître sur j jacques maire on attendait absolument pas que on n'avait pas absolument pas du tout recherché dont on ne savait pas qu'il pouvait être au courant justement de la disparition de lille et qui vient en quelque sorte voir madame busset pour se justifier que il est pour rien dans la disparition mais à l'époque il n'y avait pas de disparition un comportement d'autant plus étrange qu'une voisine se souvient avoir vu la veille au soir odile entrer dans une voiture orange cette jeune femme a remarqué cette voiture orange et a même parlé au conducteur qu'elle connaissait or il n'y a d'après l'enquête il n'y a qu'une personne qui possédait une voiture orange à l'époque des faits c'est jacques maire simone busset part au poste de police et déclare la disparition de sa fille mais elle ne parle pas de jacques maire maman elle-même n'a pas trop parlé de jacques maire à l'époque surtout par peur peur de représailles peur de on sait pas exactement de quoi elle le dit encore maintenant elle le regrette elle dit c'est vrai que j'aurais dû déjà parlé de qu'ils mèrent dès le départ il faut dire qu'à l'époque à dombal jacques maire fait peur petit caïd local il a alors 30 ans une réputation sulfureuse et un casier judiciaire chargé il compte déjà plusieurs condamnations pour vols coups et blessures c'était le petit bagarre du coin quoi il cherchait la bagarre à tout le monde surtout quand ils étaient plusieurs et puis ils fréquentaient les bistrots donc ils devaient prendre quand même des devaient bien à boire quoi ils ont donc c'était ça la réputation qu'en fait coureur de jupons jacques maire aurait peut-être aimé avoir une liaison avec odile chaque maire devait avoir des vues sur ma soeur à mon avis bon elle était blonde elle était assez mignonne bon à mon avis il avait des vues sur elle mais ces éléments ne sont pas portés à la connaissance de la police odile est simplement répertorié au fichier des personnes disparues aucune enquête n'est ouverte odile est oubliée mais quatre ans plus tard une autre jeune femme disparaît à dombal elle s'appelle nelly adhérent 30 janvier 1987 ce soir là nelly et son mari michel se disputent à l'époque leur fille jessica est âgée de trois ans ce qui a eu c'est qu'elle s'est disputé avec mon père des histoires de chèques ils avaient plus d'argent elle a été faire des courses avec ses parents qu'elle aurait pas dû et les comme n'importe quelle personne elle a craqué sur deux trois trucs elle a acheté des choses alors qu'elle aurait elle aurait pas dû mon papa s'est disputé avec elle ce qui a fait qu'après bon bah comme dans n'importe quelle dispute ça a lâché un peu j'ai appris qui l'avait giflé son coup de la colère bon il a regretté ce qui est normal est ce que du coup elle est montée pour aller voir chez son frère à dombal vers 19 heures nelly claque la porte du domicile conjugal elle part à pied puis fait de l'autostop elle veut se réfugier chez son frère il n'est pas là elle fait des allers-retours entre l'immeuble et le café du coin elle a fini par les sonner chez la voisine pour savoir ce qu'ils savaient s'il était là ou s'ils savaient où il était s'ils rentraient et comme il y avait personne elle lui a dit non on sait pas où il est on sait pas il est parti la voisine et la dernière personne à voir nelly vivante le lendemain 31 janvier le corps de la jeune femme est retrouvé dans une décharge publique décapité atrocement mutilé j'ai vu deux trois photos que j'aurais pas voulu voir et que j'aurais pas dû voir du corps de ma mère j'ai vu les détails donc j'ai lu un papier comme quoi elle était morte une balle dans le coeur une dans la tête qu'on lui avait coupé les mains qu'on l'avait défiguré complètement qu'on lui avait arraché une jambe qui était posée contre une gazinière et c'est là que j'ai vraiment compris comment elle était morte est ce qu'elle avait vécu nelly laisse derrière elle son compagnon et deux enfants en bas âge mélanie neuf mois et jessica à l'époque âgée de 3 ans le premier souvenir que j'ai c'est quand je suis à l'école que je suis toute petite que je sais que j'ai pas de maman et que j'ai des enfants qui me disent qu'elle a été assassinée voilà ma maman est morte qu'on l'a égorgée c'est le premier souvenir que j'ai en tant qu'enfant les premières fois où je me suis vraiment sur senti que j'avais plus de maman à trois ans quand on enlève la maman de quelqu'un ça reste tout au long de ma vie j'aurais eu besoin d'une maman j'en ai encore besoin actuellement j'en aurais encore besoin même plus tard une maman la remplace pas l'assassinat de nelly fait grand bruit dans la région la police enquête elle fait le tour des bars de nuit à dombal et interroge les voyous du coin mais pendant deux ans pas d'indice les enquêteurs ne trouvent pas l'ombre d'un suspect mais un élément va bientôt faire basculer l'enquête en 1989 le policier chargé de l'enquête c'est cet homme il est commandant de police il s'appelle andré massel un jour il reçoit une lettre anonyme les graphologues diront qu'elle a été rédigée par la main d'une femme au sujet de l'affaire nelly monsieur jacquimère est coupable ce soir là il a été vu en sa compagnie et la fille busset pose lui la question quand il est ivre il parle beaucoup une personne anonyme affirmait que jacquimère avait été vu avec nélia d'errette et mademoiselle busset l'enquêteur prend la lettre au sérieux et il retrouve deux témoins à charge contre jacquemère d'abord une certaine akima la voisine qui a vu monter au deal dans la voiture de jacquemère le soir de sa disparition moi quand j'ai entendu akima laïwa ça m'a dit elle m'a confirmé tout à fait il dit oui oui c'est vrai j'ai dit à madame busset que c'était jacquemère qui était là mais puisque c'était lui il dit d'ailleurs vous n'avez qu'elle demande de jacquemère il va vous le dire bah j'ai dit non si je demande à jacquemère elle me dira pas mais si qu'elle me dit confrontez moi avec lui et vous allez voir qui va vous le dire et puis donc je l'ai confronté avec jacquemère devant devant moi elle a dit jacquille tu te rappelles quand tu as amené la fibucet bon il était folle c'est pas moi que c'est bon et à partir du moment là où elle a où elle a jacquemère a nié la sage elle a changé de couleur andré masselle retrouve plus tard un deuxième témoin à charge cette fois dans le meurtre de nelly la deuxième victime ce témoin viviane aurait vu jacquemère attendre nelly le soir de sa disparition était là elle a vu jacquemère par la fenêtre des reconstitutions ont été faites avec jacquemère une voiture identique avec les avocats et tout on a fermé la lumière dans la dans le village et on a pu constater qu'on vous voyez qu'on voyait exactement la même chose on voyait très bien jacquemère on voyait sa plaque d'immatriculation à partir de ce moment là jacquemère devient le suspect numéro un mais il nie tout et aucune preuve matérielle n'existe contre lui l'accusation repose uniquement sur les deux témoignages recueillis par la police tout le monde dans le village devine que c'est jacquemère mais tout le monde c'était parce que c'est un il le considère comme un fou furieux et puis voilà capable du pire jacquemère est finalement mis en examen en 1997 et envoyé devant la cour d'assises en 2004 à nancy il est condamné à 15 ans de prison pour le meurtre d'odile il fait appel en 2006 à épinal il est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'odile et de nelly mais un vice de procédure annule le procès jacquemère est libéré ce vice de procédure le voici une signature oubliée au bas d'un procès verbal nous nous sommes procuré le document au milieu de la page deux signatures celle de la présidente et de la greffière au bas de la page une seule signature celle de la présidente manque celle de la greffière le procès est annulé jacquemère aura en tout et pour tout passé deux ans derrière les barreaux 3 semaines avant son procès nous l'avons rencontré il a repris son travail de maçon et se rend chaque jour sur des chantiers il continue à nier les faits qui lui sont reprochés et se dit incapable de lever la main sur une femme ils sont quand même assez renseigné quand même la police durant l'enquête pour savoir comment j'étais avec les femmes tout ça il n'y en a aucune qui puisse dire à part aux assises de là qu'il ya une qui est venue dire comme quoi que je m'avais mis une claque et puis que j'avais cassé une dent c'est vrai ça je reconnais c'est vrai c'est parce que dans les moments là bon bah elle avait envoyé une lettre anonyme à ma femme comme quoi qu'elle disait qu'elle sortait avec moi tout ça donc sous le colère quand je l'ai vu dans le café je lui ai mis une claque point c'est tout on peut pas dire que j'ai martyrisé des femmes aucune femme j'ai martyrisé quand j'avais des histoires c'est avec des hommes des hommes pas une femme on touche pas une femme femme et des histoires jacques mais rencontre plus d'une des bagarres de jeunesse surtout dans les cafés du coin la personne a demandé une cigarette à mon ami et moi j'ai compris tu vas me faire une pipe alors tout de suite j'ai monté sur mes chevaux voilà voilà à la personne la judy sort de hors tour les sortis dehors je lui ai bien vu le couteau j'ai ouvert la bouche c'est tout je reconnais je le reconnais c'est envers des hommes c'est pas envers les femmes les femmes aujourd'hui jacques maire se rend chez ses avocats pour préparer sa défense autrement comment vous vous sentez confiant c'est bien ça confiant je suis confiant de toute façon c'est bien accepté quoi parmi les gens de dombal oui bon bah je suis je vais être franc bon j'évite quand même si je vais sur le marché mais j'évite de sortir dans dombal pour pas rencontrer certaines personnes c'est tout quoi autrement non je fais ma vie normalement j'ai ma conscience tranquille pour moi pour ses avocats jacques maire serait victime de sa mauvaise réputation et de l'acharnement des policiers c'est vrai qu'aujourd'hui on s'interroge véritablement de plus en plus quand même sur ce travail d'enquête des policiers surtout l'orientation l'orientation et le parti pris dès le départ beaucoup de témoins sont venus dire les policiers nous ont affirmé être convaincu la culpabilité de jacques maire et que finalement qu'on dépose ou qu'on dépose pas ça changerait rien les témoins sincèrement ils pourraient pas dire que c'est moi qui ai fait ça ça a été sur des dépositions que peut-être que peut-être que c'est tout dérondi c'est tout est ce qui est ennuyeux voyez c'est quand même pas de chance mais les témoins qui sont deux femmes un une dans chaque affaire les deux sont décrites par leur entourage comme des personnes tenant des propos très peu fiables les deux les deux ont leur environnement qui dit ça c'est une fille qui ment constamment qui raconte n'importe quoi balai de justice de messe vendredi dernier c'est le jour du verdict jacques maire sera-t-il condamné ou acquitté l'enjeu est important jacques maire est à cran l'heure n'est pas aux interviews à quelques mètres de lui les familles de nelly et d'odile pour elle aussi l'angoisse monte je prie je croise les doigts pour qu'il soit condamné parce que là il y en a marre une personne qui a fait autant de mal ne peut pas rester dehors c'est pas possible dans son réquisitoire l'avocat général demande 20 ans de prison une peine trop indulgente pour michel le père de jessica bah nous on souhaite qu'il prenne 30 ans il a fait quand même du mal faut quand même voir ce qu'il a fait il a quand même massacré ma concubine découpé la mission des charges bon bah tout ça nous on l'a mal vécu il a quand il a prisé notre vie après ce que le procureur a demandé 20 ans de prison c'est sûr que ça me ça me travaille mais je suis confiant quand même si c'est des jurys qui vont décider et pour ma part ça peut aller que trop que bien je suis innocent donc ça peut aller que dans mon sens c'est tout ce que je peux dire reprise de l'audience la parole est à la défense mais quelques minutes plus tard un incident éclate la famille d'odile busset la première victime sort scandaliser les avocats de jacques maire viennent de décrire odile comme une victime qui sont accusés quoi c'est incroyable c'est c'est incroyable après six heures de délibéré les jurés vont rendre leur verdict j'attends je suis stressé ça fait 20 ans plus de 20 ans qu'on attend donc je suis stressé cinq minutes plus tard la présidente rend le verdict jacques maire est acquitté dans le boxe ils font en larmes les familles elle quitte la salle effondrée je suis dégoutée à épinal il est coupable pour les deux il a maintenant plus rien comme si rien n'était on voit un homme qui pour nous restera toujours l'assassin de ma mère qui a fait disparaître d'il busset maintenant là il est là il fait le beau il pleure pourquoi est chiant lui il a perdu quoi rien rien du tout il est mis dehors libre comme si de rien n'était nous c'est à zéro on attendu toute la journée pour résultat des courses qu'épinal ce soit comme s'il y avait rien eu mais pinal il a quand même été dit coupable c'est pas parce qu'il y a des signatures qui manquent sur des documents que tout remet en cause la justice elle est mal faite faut changer les lois c'est pas normal que quelqu'un qui est dit coupable sur un procès puisse refaire à l'autre comme si de rien n'était non je suis écœuré surtout écœuré sous le coup de l'émotion jacques maire reste près d'une heure dans le boxe monsieur maire ne veut plus être filmé là c'est bon vous l'avez eu il faut que le temps qu'ils se remettent maintenant il est avec la femme et vous avez vu comment il est il faut être tranquille jacques maire est acquitté mais 25 ans après les faits et au terme de trois procès d'assises les meurtres d'odile et de nelly ne sont toujours pas élucidés 1 1 2 2 2 3